Un fidèle est une nouvelle noire psychologique qui m'a été inspirée par un fait divers qui s'est produit en Normandie dans les années 90. En fait c'est l'histoire d'un homme, d'un père de famille qui était totalement enfermé dans le mensonge et qui, pour sortir de cette situation, a fini par tuer sa femme, sa fille et par se suicider lui-même. Ce fait divers m'avait particulièrement choquée et j'avais envie d'en tirer une histoire, de le romancer. Les chapitres de l'infidèle portent des noms de plans cinématographiques. On trouve par exemple gros plans, traveling, plans rapprochés. En fait j'ai choisi ce découpage parce qu'Antoine, à l'époque où sa petite amie est tuée par son père, Antoine, le héros, il fait des études de cinéma. Donc en fait j'ai imaginé quel genre de film il aurait pu réaliser en s'inspirant du drame qu'il avait vécu. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ces titres. Dans l'e-book d'Infidèle et également dans sa version papier, je propose au lecteur deux ordres de lecture. En fait j'ai écrit cette nouvelle d'abord dans son ordre aléatoire, c'est-à-dire que j'ai commencé par écrire avec des flashbacks, en construisant ainsi un pulse que le lecteur devait remettre dans l'ordre. Suite à des remarques de bêta lecteurs, certains ont aimé en fait ce jeu, d'autres ont été un peu déstabilisés. Donc finalement j'ai choisi de proposer les deux chemins de lecture de façon à faire plaisir à tout le monde. Alors j'ai choisi le titre Infidèle pour cette nouvelle psychologique, pour faire un jeu de mots. Alors il y a d'abord l'adjectif infidèle, le fait d'être inconstant. Antoine se présente lui comme quelqu'un de totalement inconstant, de libertin, d'infidèle. Il se considère ainsi aussi bien dans sa pratique professionnelle que dans sa vie personnelle. C'est un personnage qui voyage beaucoup, qui s'est mis à voyager suite à la mort d'Emmanuel, sa petite amie, donc tué par son père. Et au fil de ses voyages, il change à la fois de carrière professionnelle et également de conquête amoureuse. Donc c'est en cela que lui se considère comme quelqu'un de particulièrement infidèle. En ce qui me concerne, pour moi, Antoine est tout de même un personnage très fidèle. Parce qu'en un sens, il n'a jamais trompé Emmanuel. Même s'ils avaient des jeux libertins durant leur relation, il ne l'a jamais trompé, puisqu'il n'a jamais été amoureux d'une autre femme qu'elle. C'est une chambre rose pastel, celle de son enfance, dont elle n'a pas souhaité changer la tapisserie. Des peluches nacrées, des perles de lait. Une commode qui déborde de flacons, d'encens et de guimauves. Une jeune femme, au teint frais, aux jambes lourdes. Emmanuel dort sur le drap frais aux épinards. La lumière du matin filtre par les rideaux de Percal. La lampe de chevet n'a pas été allumée. Silence. Sa nuque est posée sur l'oreiller en satin brodé. L'ours est posé à cheval sur le traversin. Les cheveux éparent sur le côté. La belle dormait. Silence. Elle ne sent pas le roussi qui s'échappe de la cuisine. Cresson trop cuit. Brûlure plastique. Elle dort. Les yeux éteints. La bouche entreouverte. Elle a deux trous rouges au côté droit. J'ai choisi de vous lire ce chapitre, le chapitre d'Emmanuel, de la mort d'Emmanuel, tout simplement parce qu'il a été le plus difficile à écrire pour moi. Comment parler de la mort de cette fille, de cette mort brutale, qui en fait est à l'origine de tout le reste de l'histoire. Je pense que pour dépasser cette difficulté, je me suis cachée derrière la référence au Dormeur du Val de Rimbaud. C'est une façon pour moi de me protéger et de pouvoir faire ce récit de manière plus apaisée. À mon sens, Emmanuel est peut-être considéré comme le soldat, comme un soldat, dans cette guerre familiale. Si vous aimez les histoires d'amour et de famille réalistes, psychologiques, un peu noires, vous allez aimer un fidèle. Également si vous êtes joueur, à cause du double choix de lecture aléatoire et chronologique. Merci. Merci.